Bienvenue aussi à ceux qui nous rejoignent sur le direct. Que Dieu vous bénisse dans ce dimanche du mois de juillet. Alléluia ! Aujourd'hui, j'aimerais partager dans la suite du thème, on est dans les troisièmes miracles de Jésus. Il y en a plusieurs, on ne va en voir que cinq. Mais dans ce miracle, en fait, il y en aura deux, puisqu'ils sont liés dans le texte, l'un et l'autre. Il y a un lien très particulier. Et j'aimerais vous partager, vous laisser sur votre cœur ce message, c'est que vous pouvez démarrer une nouvelle vie, aujourd'hui, pleine d'espérance et de joie. Amen ! On en a besoin de la joie. Non, ce monde plein de tristesse dans cette vie où il y a énormément de tristesse. Alléluia ! Et on a besoin d'espérance. Et c'est pour ça que ces deux miracles qui n'en font qu'un, puisque le miracle de la fille de Jairus et de cette femme atteinte d'une perte de sang, le lien qu'il y a entre les deux, c'est que douze ans, cette jeune fille avait douze ans, et cette femme souffrait depuis douze ans. Et voyez-vous, pour le Seigneur, que ce soit long ou court, quelles que soient les années, il veut rattraper le temps perdu. Cette jeune fille perdait la vie alors qu'elle l'avait devant elle, cette femme perdait la vie, elle s'échappait progressivement pendant douze ans, mais tout sera rétabli miraculeusement et les deux femmes, la jeune fille et la femme, pourront vivre une nouvelle vie. Alléluia ! Peu importe le temps de souffrance pour ta vie, moi je crois qu'aujourd'hui peut-être un temps zéro, un temps de départ, ou peut-être tout ce qui a été perdu, comme cette perte de sang, c'est la vie qui se perd. La Bible dit que le sang, c'est la vie. La vie du corps se trouve dans le sang, c'est écrit dans le Lévitique. Et cette femme perdait chaque année, chaque jour un peu plus sa vie. Ça nous rappelle notre existence. C'est vrai que chaque jour on perd un peu plus. Et si aujourd'hui, il pouvait y avoir ce stop de Dieu pour recommencer quelque chose de nouveau, y avoir une nouvelle opportunité pour vivre quelque chose de merveilleux. Et c'est ça finalement, une foi augmentée, qui est le thème de cet été. C'est une foi augmentée parce que le miracle de la résurrection, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une expérience miraculeuse. Ce que Jésus veut nous donner aujourd'hui, c'est de repartir à zéro et de rattraper le temps perdu. Amen. On fait la lecture, elle se trouve dans l'Évangile de Marc. On trouve des correspondances dans les autres évangiles. Je citerai parfois la correspondance dans d'autres évangiles, mais j'ai choisi l'Évangile de Marc qui me semble le plus explicite. Marc, chapitre 5, on va lire à partir du verset 20 jusqu'au verset 43. Marc, chapitre 5, verset 20 à 43. Il s'en alla, se mit à publier dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui et tous furent dans l'étonnement. Il y a la publication de cet homme qui vient de vivre aussi un miracle. Donc, partout, on publiait ce que Jésus faisait. Et forcément, tous, dans les environs, dans le pays d'Israël, dans la Galilée, la Judée, même dans la décapole, dans les pays crogés, on avait entendu parler de Jésus. Mais encore faut-il le rencontrer ? Mais encore faut-il le connaître ? Nous savons, et vous savez aussi, beaucoup de choses sur Dieu et sur Jésus. Mais l'avez-vous rencontré comme ces gens l'ont rencontré ce jour-là ? Comme Jairus ? Comme sa femme ? Comme ceux de sa maison ? Comme cette femme malade ? Qu'ils l'ont rencontré d'une manière particulière ? Et j'aimerais que vous puissiez aussi le rencontrer. Alors Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un chef de la synagogue nommé Jairus qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Il lui adressa cet instant de prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans. Elle avait beaucoup souffert entre la main de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus cognait aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ? » Ses disciples lui disent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ? » Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter au pied d'eux, à ses pieds. Et il lui dit, « Toute la vérité. » Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi va sauver. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Amen. Comme il parlait encore, sur le vin de la synagogue, des gens qui dirent, « Ta fille est morte. » Pourquoi importuner davantage le maître ? Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne craint pas, croit seulement. » Et il ne permet à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques, à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante, des gens qui pleuraient, poussaient de grands cris. Il entra et il leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit ? Pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte. » Mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagnés. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talita kumi » ce qui signifie, « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Et si tôt, la jeune fille se leva, elle se mit à marcher car elle avait tout sort. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sûre la chose. et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Amen. Jésus veut ressusciter cette jeune fille. Et c'est pour cela qu'il dit, « Ne vous inquiétez pas, ne t'inquiète pas, ne crains pas, » dit-il à Jairus, « Mais croit seulement. » C'est pour cela qu'il tient la foule, elle dort, elle n'est pas morte. Jésus veut ressusciter cette jeune fille. Et je crois que pour nous aussi, on peut voir ce parallèle, Jésus veut ressusciter ce qui est mort en toi, ce qui a été détruit en toi à cause du péché qui règne dans ta vie. Eh oui, le mal et le péché règnent. Parfois, même quand on est chrétien depuis longtemps, il y a un moment donné, peut-être, des renaissances de ce qui a été détruit qui veulent reprendre le dessus. Et on oublie, on oublie que le jour de notre baptême, on a proclamé la mort au péché. Je suis mort au péché et ressuscité avec lui. Il y a un moment de doute, il y a des souffrances, il y a l'endurance de la souffrance. Douze ans. Douze ans. C'est long, hein ? Surtout quand on voit s'échapper sa vie petit à petit. Cette jeune fille avait douze ans. On pourrait dire, mais pendant ces douze ans, c'était la joie. Oui, on a vraiment une opposition entre ces deux femmes. Douze ans où tout allait bien et la solitude, tout s'arrête. douze ans où il y a la souffrance, où on arrive à l'extrémité, on a tout dépensé, elle a dépensé tout son argent, elle a dépensé toute sa force. Elle sait que c'est fini. Mais il y a dans cette ville, il y a ce jour-là, des raisons d'avoir l'espérance. Parce que Jésus est là. Nous avons chanté, ton amour est là, ton esprit est là. Alléluia ! Alors il y a d'espoir et il y a certainement ce matin une opportunité pour toi, pour moi, de retrouver ce qui a été perdu et de laisser le Seigneur toucher ma vie pour ressusciter ce qui est mort en moi. Oui, le péché est collé à notre peau, le péché est inévant à notre vie. David disait, je suis né tout entier dans le péché. J'aime cette expression, tout entier. Je suis né tout entier. La contre-paule disait, mais qui peut me délivrer de ce corps ? Je veux faire le bien et c'est le mal qui est attaché à moi. Et c'est là où nous avons cette réalité. Et cette femme, la perte de sang, pour moi, c'est vraiment cette image de cette vie qui s'en va petit à petit, cette fuite de la vie. Et vous sentez bien, que parfois, c'est comme si votre vie fuyait, votre joie s'en va petit à petit, votre espoir s'en va, votre morale s'en va. C'est comme si, petit à petit, il y avait quelque chose d'autre qui s'installait, comme si le péché reprenait, comme si le pouvoir de la mort reprenait le dessus sur vous. Peut-être que tu es déjà, tu n'as pas encore fait ce choix avec Dieu et tu sens la vie qui s'en va, la joie qui s'en va. Que ce soit l'impureté à cause du péché, que ce soit la maladie, conséquence du péché pour cette jeune fille, le péché est là. Et il ne se voit pas forcément. Tout comme pour cette jeune fille, rien ne pouvait supposer qu'un jour elle pouvait mourir. Et cette femme pouvait faire bonne figure parce que ça ne se voyait pas. Nous ne pouvons pas soupçonner le mal que cause le péché dans nos vies. Mais aujourd'hui, quelque chose vient révéler à notre esprit, à notre cœur. Nous avons chanté « Ton esprit est là ». J'aimerais que vous puissiez sentir ce matin la présence du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que la Bible nous dit, il est écrit, que quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jairus, avec sa religion, chef de la synagogue, n'a pas pu sauver sa fille. Certainement qu'il a prié, certainement qu'il a fait tout ce que la religion pouvait demander, il n'a pas pu sauver sa fille. et il va faire une démarche particulière parce qu'il sait que s'il s'approche de Jésus, il peut être exclu, il va perdre sa position, il va beaucoup perdre. mais pour lui aujourd'hui, il ne va pas calculer cette perte-là. Pour lui aujourd'hui, il va mettre sa foi dans quelque chose de fou, quelque chose qui n'est pas raisonnable. La foi en celui qui peut tout. c'est reconnaître Jésus comme Dieu, reconnaître Jésus comme fils de Dieu, reconnaître Jésus comme celui qui est l'auteur des miracles. Amen ? Et reconnaître Jésus dans ta vie, c'est déjà une première chose. C'est reconnaître que tu ne peux rien faire, que la religion ne peut rien faire, que ton état est misérable. Cette femme va reconnaître la même chose. Je ne peux pas me sauver moi-même. les médecins ne peuvent pas me sauver. Je suis là dans cet état-là. C'est un état de fait. Et elle va dire si je puis rencontrer Jésus. Et elle va aller jusqu'à dire si je puis toucher le bord de son vêtement. C'est symbolique. C'est si je puis toucher Dieu ce matin. Si je puis toucher Jésus-Christ. Juste toucher du coup des doigts. Et cela en suffit. Amen. Et c'est ce qui va se passer. Pourquoi ? Parce qu'ils ont reconnu leur état. Parce qu'ils n'ont pas regardé le camp d'Iraton. Et là, on voit dans le livre des psaumes tellement de paroles qui peuvent nous aider à reconnaître notre état et nous approcher de Dieu. Il est écrit dans le psaume 38 « Je reconnais mon iniquité, je suis dans la crainte à cause de mon péché. » Le psaume 51 « Je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Pierre, Simon Pierre, dira lui-même aussi « Je suis un homme pécheur. » Je suis. Alors, puisque nous reconnaissons cette parole de l'Écriture peut prendre vie dans mon cœur, dans mon âme, il est écrit « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Amen. La vie éternelle. Et c'est ce qui va se passer. Jairus, comme cette femme, vont venir jusque vers Jésus, vont reconnaître « Seigneur, ai pitié de ma fille, viens ! » Vous avez vu comment Jésus a réagi ? Il est venu tout de suite. Il n'a pas dit « Oui, mais tu vas abandonner la religion, oui, mais tu vas faire ceci, mais tu... » Non, rien d'autre. Tu viens comme tu es. Il n'y a pas qu'à McDo. Tu viens comme tu es. Tu viens tel que tu es. Tu laisses tes préjugés. Tu laisses ce qu'en dira-t-on. Peu importe le regard des autres, peu importe ce que l'on va dire de toi. Mais tu t'approches du Seigneur Jésus parce qu'il répond à ta prière et il vient avec toi. Alléluia. Il aura la parole qu'il faut. Ne crains pas. Crois seulement. Tout comme cette femme, elle, elle va venir vers Jésus et alors qu'elle touche parce que dans un premier temps c'est un peu anonyme, elle touche anonymement. Mais quand elle est découverte, quand Jésus dit « Mais qui m'a touché ? » « Qui a été guéri ? » « Qui a reçu la bénédiction ? » Elle se lève et elle ose dire. Je passe sur les détails. Il y a ici beaucoup à dire sur l'état de cette femme qui était impure. Elle ne devait pas toucher. c'était dans la loi. Il y avait une mise à l'écart mais elle l'a fait et elle s'est mise à découvert. Elle s'est simplement humiliée devant Jésus. Non pas pour qu'elle soit humiliée et rabaissée mais ce jour-là il a été élevé. Elle a été guérie. Et la parole de Jésus a fait du diable à son cœur. « Va, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Amen ? Ce matin, ta foi qui est augmentée, qui est renouvelée peut te sauver. Tu vas retrouver la joie et tu vas retrouver l'espérance. Ah, cette femme, elle est repartie comment ? Une nouvelle vie, douze ans de souffrance et un instant, c'est fini. C'est une nouvelle vie. Une vie de joie, d'espoir, d'espérance. On peut projeter l'avenir. Alléluia ! Et cette petite fille qui est morte, alors que tout le monde crie, tout le monde, et je crois, les cris de douleur, même si dans l'Orient de l'époque, il y avait aussi ces pleureuses qui étaient là, mais au-delà de tout ça, le cri du père, de la mère qui sont là, elle se lève, elle va manger, tout est neuf, elle a toute une vie. Alléluia ! Et voilà que le temps perdu peut être rattrapé. C'est ça que, ce que Dieu veut faire dans nos vies, c'est exactement ça. Le temps perdu est rattrapé. Jésus, c'est la diapo suivante, donne une nouvelle vie qui va être remplie de force, de joie et d'espérance. Parce que, il y a une promesse, promesse effectivement de vivre quelque chose de nouveau ici sur la terre, de vivre quelque chose, une nouvelle vie avec Dieu, rempli de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu, mais aussi l'espoir, l'espérance qu'un jour, on sera éternellement avec Jésus, même si nous ne le voyons pas aujourd'hui, même si nous pouvons toucher un peu de sa présence ce matin, nous serons éternellement avec lui dans le ciel. Amen ? Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que cette vie que Dieu nous donne, cette nouvelle opportunité, ce n'est pas seulement pour aujourd'hui, mais c'est pour l'éternité. J'ai noté dans l'Écriture plusieurs résurrections, plusieurs vies nouvelles qui sont données. Prenez Isaac. Isaac, alors il n'est pas ressuscité, mais c'est comme une résurrection, nous dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 11. Abraham a retrouvé son fils d'une autre manière. Il devait être sacrifié et finalement, la main de Dieu a retenu le bras d'Abraham et c'est un bélier qui a pris sa place. Quelle belle image du Christ qui un jour prendra notre place sur la croix. Mais voilà qu'Isaac va vivre quelque chose de nouveau, aura une longue vie et il aura une heureuse vieillesse, nous dit la parole de Dieu. Amen. Quand on pense à cette vœuf de Sarrepta qui va loger le prophète Élie, alors qu'il y en était en pleine famille, elle va vivre un miracle, un miracle, on aurait pu en parler de ce miracle-là, du pain, enfin de la farine et de l'huile. Son fils meurt, mais elle va vivre une résurrection et voilà qu'une nouvelle vie est donnée à cette femme et à ce fils. Alléluia. Le fils de la femme de Sunem, cette fois-ci, c'est Élisée, elle n'avait pas d'enfant, c'était son corps qui était stérile. Elle donne la vie à ce garçon. Ce garçon meurt, mais Dieu le ressuscite. Il est écrit qu'Élisée s'éloigna ça et là dans la maison, puis retourna, il s'étendit sur l'enfant, l'enfant réternua. Cette fois, elle ouvrit les yeux. Amen. Une nouvelle vie. Une nouvelle vie pour cet homme d'Amanou, il n'a pas ressuscité, mais c'est un peu une résurrection. Il était lépreux. Son corps était mort. Cette fois, elle se trompe dans l'eau, il ressort. La Bible nous dit qu'il avait la peau d'un bébé. Un général syrien, bon, il devait être quand même assez avec un certain âge. Il avait la peau d'un bébé. Tout redevient neuf pour une nouvelle vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand on pense à cet homme qui tombe sur les eaux délisées, voilà que on est en train de faire un enterrement, il y a la guerre qui se déclare, on voit les armées ennemies, donc très vite, qu'est-ce qu'on fait du corps ? Il faut l'enterrer, on le jette dans le tombeau d'Élisée pour aller s'enfuir et se cacher. Et cet homme-là touche les eaux d'Élisée, il revient à la vie. Oh ! Une nouvelle vie qui commence. Ça n'a pas dû être facile parce qu'imaginez la scène, il revient à la vie et il y a la guerre. Seigneur, mais pourquoi me sauver et me donner alors que c'est si difficile à l'extérieur ? Pourquoi avoir une nouvelle vie aujourd'hui alors que c'est si difficile ? On vit dans un monde tellement difficile. Mais faisons confiance au Seigneur parce que la vie qu'il nous donne, c'est une vie d'espoir, c'est une vie de force, c'est une vie où il y a la joie et c'est une vie qui ne finira jamais puisqu'il y a une promesse pour l'éternité. On prend Ézéchasse, on lui donne 15 ans de plus, on prend cette fille de Jairus, on prend la veuve qui va enterrer son fils Anaïm qui reprend vie, on prend Lazare qui ressuscite, Tabitha qui ressuscite, Eutychus ! C'est quand même étrange l'histoire d'Eutychus. Il est à la Réunion, il écoute Apotropole, pouf, il s'endort, il tombe et il va ressusciter. Une nouvelle vie est donnée à chacun. À toi aussi, eh bien, une nouvelle vie t'est donnée. Amen ! Si tu touches le port du vêtement du Seigneur Jésus, si tu veux toucher sa présence ce matin, si dans ta vie de tous les jours, par la prière, par la lecture de la Bible, tu viens comme cette femme parce que c'est cette manière-là qu'on a l'opportunité de toucher Jésus. Chaque jour, de venir et d'essayer de toucher la présence de Dieu, de laisser le Saint-Esprit envahir nos cœurs. À chaque fois que je lis sa parole, à chaque fois que je lis la Bible, à chaque fois que je prie, à chaque fois que je chante des chants de mon âme, à chaque fois que je me réunis avec mes frères et soeurs, à chaque fois que je viens au culte, à chaque fois, je sens la présence de Dieu, je peux toucher le port de ce vêtement et je peux vivre cette résurrection, ce que Jésus veut faire. Alléluia ! Et pourquoi le Seigneur ferait cela ? Pour que je puisse vivre à son service, à sa gloire, malgré mes difficultés et mes faiblesses, parce qu'il a créé quelque chose de nouveau. Je termine avec cette dernière diapo. J'aimerais que nous puissions avoir la foi dans la parole du Seigneur Jésus, comme Jésus, comme Jérus, pardon, et cette femme qui a été malade. Ils ont mis leur foi dans la parole. Cette femme, il a été dit, ta foi, t'as sauvé. Jérus, il a été dit, ne crains pas ! Crois seulement. Et si ces deux paroles pouvaient rester sur ton cœur ? Ne crains pas pour l'avenir. Ne crains pas pour les mois à venir. Ne crains pas pour ta famille. Ne crains pas pour ton travail. ne crains pas pour tes enfants. Ne crains pas pour tes petits-enfants. Ne crains pas pour ta santé. Crois seulement. Crois au Seigneur Jésus. Crois qu'il t'a ressuscité. Crois qu'il a fait du bien à ton cœur. Crois qu'il t'a guéri. Crois seulement. Et même si on vient te dire, regarde ce qui s'est passé, ta fille est morte, ceci, cela, même si on vient, écoute la voix du Seigneur Jésus. Il est près de toi. Il n'a pas abandonné Jérus. Il est resté près de lui. Il est allé jusqu'au mur. Et jusqu'au mur, il sera avec toi, jusqu'à ce qu'il accomplisse. Ses promesses, ses guérisons, ce pour quoi tu pries. Amen ! Et comme cette femme, ah, cette femme, pour moi, c'est un modèle de foi. Elle va aller jusqu'au bout. Elle va aller dans la foule, malgré ses faiblesses. Ça a dû être difficile. Après douze ans de souffrance, douze ans de perte de sang, elle ne devait pas être en grande forme, cette femme-là, ce jour-là. Mais elle voulait toucher le bord du vêtement. Et elle y est arrivée. Elle a cru. Dans la parole qui était annoncée, Jésus est dans la ville. Certainement, elle a dû l'entendre. Jésus guérit les malades. Jésus guérit les preux. Jésus ressuscite. Jésus, Jésus, Jésus. Elle a entendu, on l'a cru. Pour toi qui es chrétien, depuis longtemps, tu as entendu parler de Jésus. Tu as entendu les nouvelles et encore aujourd'hui, grâce à Internet, on a des tonnes de témoignages. Alors, va jusqu'au bout. Rassemble le plus fort ce que tu as. Crois comme cette femme que tu peux toucher encore le bord de son vêtement et vivre la guérison, la miséricorde. Alléluia. Je termine et je conclue avec ces deux paroles, ce verset de Philippiens 4, 6 que vous connaissez. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Amen. Ne vous inquiétez de rien parce que le Seigneur Jésus vous dit comme à cette femme, va ma fille, mon fils, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Va en paix. Et sois guéri. de ton mal. Amen. Le miraculeux, il est pour nous aujourd'hui. Jésus est toujours là, toujours vivant. Il veut toucher nos cœurs, nos vies. Si nous pouvons avoir cette foi toute simple, laisse le Seigneur Jésus vivre encore dans cet été, dans les mois à venir, le miraculeux de Dieu. Amen. On prie quelques instants et je voudrais prier avec vous. Merci Seigneur parce que tu as touché mon cœur, tu as touché mon vie. Mais c'est parce que nous avons fait cette démarche comme cette femme, nous nous sommes déplacés, nous sommes venus jusqu'à toi et nous avons touché le bord de ton bêtement. Merci de toucher mon cœur et nos âmes encore, encore et encore. Pendant cet été, que nous puissions nous approcher de toi et réponds à nos prières. Exos. Merci de ressusciter comme tu as ressuscité cette jeune fille, de ressusciter ce qui est mort dans mon cœur, dans nos vies et de faire vivre pour ta gloire, pour ton service. Alléluia. Pas pour nous Seigneur, pas pour nous, mais pour toi Seigneur Jésus. Je veux te servir et aller donner toute cette vie que tu m'as renouvelée pour ton service. Dans le nom de Jésus nous te prions. Amen. Amen. Et Dieu bénisse. Un bon dimanche à vous toutes et à vous tous. Quelques annonces avant de se quitter et je vous remercie.